Alors on reçoit tous plein de mails, alors ça nous fait perdre ce qu'on pourrait appeler un tort de dingue. Mais finalement le problème c'est qu'on n'a pas forcément d'outils communs pour avec les autres, donc si on veut utiliser Facebook, et bien certains n'ont pas Facebook, puis des fois c'est LinkedIn, des fois c'est Twitter, WhatsApp, voire même TikTok pour certains, mais ça peut être aussi des outils plus spécialisés pour les groupes comme Slack, Team, Lomio, Framatim. Alors comment faire effectivement pour arriver à ne pas se retrouver piégé par les mails en étant capable de communiquer avec tout le monde ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir la règle à respecter pour ne pas perdre de temps avec les mails. Alors lorsque vous avez une petite équipe projet, alors c'est assez facile parce qu'on peut choisir un outil commun, donc si vous préférez Lomio, Slack ou Framatim ou je ne sais quoi, et bien pas de problème, si tout le monde est d'accord, utilisez ça, parce que dans une petite équipe projet, jusqu'à une douzaine de personnes, en général tout le monde participe à quelques exceptions près, donc ça va très très bien là-dessus. Mais alors dans un grand groupe, on a un problème. Quel outil, comment on va pouvoir avoir ? En effet, déjà on a un problème particulier, c'est que si dans les petits groupes en réseau, et bien tout le monde participe à quelques exceptions près, dans les grands groupes, en particulier dans les grands groupes non contraints, donc non hiérarchiques, etc., et bien pratiquement personne ne fait rien à quelques exceptions près. Mais on avait vu effectivement que les personnes qui font rien souvent étaient des observateurs, c'est-à-dire qu'elles suivent, et elles sont très importantes puisqu'elles vont permettre de renouveler ça. On avait de renouveler les différentes personnes, d'avoir du monde, etc. Et donc il ne faut pas vous concentrer simplement sur les 10 ou 20% des personnes qui vont participer aux différents projets, mais aussi penser aux observateurs. On en avait parlé dans « À quoi servent ceux qui ne font rien » dans votre groupe. Alors le problème, c'est que le mail, c'est le seul outil copain commun sur Internet, puisque en fait c'est le seul que tout le monde a. Alors pour les gens qui ont Internet, évidemment, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas Internet, c'est encore une autre question. Alors finalement, on va avoir peut-être sur un groupe une liste mail, mais évidemment on ne voudrait pas être inondé. Alors une liste mail, c'est quoi ? C'est qu'on a une adresse, le nom du groupe, et tout le monde reçoit. Alors c'est mieux que d'envoyer à tout le monde d'un coup, parce que d'abord s'il y a des gens qui ne veulent plus recevoir, on a oublié de les retirer, il y a des gens nouveaux, on a oublié de les inscrire. Là, dans une liste mail, c'est les gens qui s'inscrivent et qui se désinscrivent eux-mêmes, et donc tant mieux, et donc la liste mail est un outil fantastique. Mais, mais, un petit problème, c'est que ça ne marche pas si facilement que ça, et on a un problème, c'est qu'on est vite inondé. Alors pour ça, on va avoir une seule règle simple sur un grand groupe, la règle est très simple, on ne discute pas sur une liste mail. Pourtant, certains parlent de liste de discussion, par rapport aux listes de diffusion, mais non, là on ne va pas discuter sur la liste mail, et on va garder ça. Alors, où est-ce qu'on va discuter ? Eh bien, en fait, on discute d'abord dans les projets, alors dans les petits projets, là, évidemment, on discute beaucoup, même pendant les rencontres des projets, entre les rencontres des projets, on peut échanger des mails, là, mais les gens sont passionnés par ce projet-là, etc., contrairement à la communauté où on peut être intéressé par certains projets et pas par d'autres. Donc, sur le projet, pas de problème. Pour la communauté, on va discuter lors des rencontres de la communauté, donc les rencontres, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, là, eh bien oui, c'est fait pour discuter, tant mieux, mais pas sur la liste mail. Alors, si vraiment certains veulent absolument discuter entre les rencontres de la communauté, au niveau de la communauté, on peut mettre un forum en place ou quelque chose comme ça, ou l'outil que vous voulez, mais ça va servir pour les plus actifs. Mais attention, il ne faut pas imposer, effectivement, comme sur la liste mail, à tous les observateurs de recevoir ça, sinon vous allez voir, ils vont tous partir, évidemment. Alors, finalement, si on ne discute pas sur la liste mail de la grande communauté, qu'est-ce qu'on va faire par mail ? Alors, tout d'abord, on peut diffuser de l'information, par exemple, à peu près une fois par mois, pas trop souvent, pour ne pas idonder les gens, parce que c'est souvent une newsletter, par exemple, donc avec une lettre d'information où il y a pas mal d'informations sur tout ce qui se passe dans le groupe. Mais le problème, c'est centralisé. Alors, si on a une communauté que l'on veut en réseau, et que l'on a uniquement une lettre d'information une fois par mois, d'abord, eh bien, les gens voient une information une fois par mois, et en plus, ce n'est pas vraiment en réseau. Alors, c'est utile, mais ça ne va pas être suffisant. On va faire une deuxième chose. On va envoyer des messages avec la prochaine étape des projets. C'est-à-dire que l'observateur, qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est que tel projet, il va se réunir pour faire telle chose, tel jour, et qu'il est le bienvenu, éventuellement, s'il veut venir. Et donc, voilà, un nouvel arrivant de la communauté va peut-être participer au projet. On avait vu ça dans les « Pourquoi le mail ? Je ne veux pas être inondé ». Donc, on avait vu, effectivement, le mécanisme de liste d'échange plutôt que de liste de discussion. Donc, on ne va pas discuter. Pour ça, on va respecter quatre éléments pour ces fonctionnements, j'allais dire, journaliers, ou plutôt hebdomadaires, en fait, de la liste. Eh bien, on va avoir un message envoyé par chaque porteur de projet. D'abord, on veut montrer qu'on est en réseau ou en archipale, et donc qu'on a beaucoup de personnes actives. Et pour ça, eh bien, il va falloir avoir les porteurs de projet eux-mêmes qui parlent plutôt que de rassembler ça sur une simple newsletter. La lettre d'information va servir pour dire tout ce qui s'est passé. Là, non, non, le message, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin de la prochaine étape. Donc, trois lignes, ça suffit. Et donc, eh bien, grâce à ça, on va avoir beaucoup. Alors, beaucoup, c'est combien ? Eh bien, beaucoup, en général, il faut à peu près une dizaine de personnes. Alors, dix personnes par semaine, ça fait trop. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais dix personnes par mois, c'est très bien. Donc, si vous avez dix personnes par mois, vous allez voir que vous allez avoir trois mails par semaine. Ça suffit amplement. Et tout le monde peut accepter que lorsque c'est des mails courts. Justement, la deuxième chose, c'est de faire des messages très courts. Et alors, pour ça, eh bien, il y a une petite règle que je vous conseille d'ailleurs sur toutes vos tâches, mais que beaucoup de gens font de façon intuitive. C'est la règle des deux minutes. C'est-à-dire que si vous avez une tâche à faire et qu'elle prend moins de deux minutes, c'est pas la peine de la reporter à deux mains, de mettre ça sur un programme ou sur une liste de tâches. Non, non, faites-la tout de suite. Et si ça fait plus de deux minutes, en général, vous mettez sur une liste de tâches. Et on remarque effectivement que sur les mails, eh bien, si on les lit en deux minutes, eh bien, on fait ça rapidement et hop, on le lit tout de suite, pour beaucoup. Et puis, si c'est un peu plus long, on dit, ben, je lirai ça demain. Et donc, ça veut dire en général, jamais. C'est aussi une règle d'un écran. C'est-à-dire que si le mail tient dans votre écran, eh bien, dans un écran, ça marche. Alors, ça veut dire que si vous n'avez pas besoin de prendre les ascenseurs, vous savez, pour scroller et regarder dessous, etc. Sinon, vous dites, oh là là, c'est trop long. Mais attention, il y a des gens qui lisent leur message sur un téléphone mobile ou sur une tablette, mais aussi sur un téléphone mobile. Et donc, un écran, c'est court. Mais ça suffit, un écran, pour donner une information. Notre projet au sein de notre communauté qui fait telle chose va se réunir tel jour, telle heure, à tel endroit, ou sur tel lien pour une réunion à distance. Et vous êtes tous les bienvenus. Voilà, ça suffit amplement. On avait vu ça, d'ailleurs, comment développer votre projet au sein de votre communauté. Vous savez, il y avait une série de quatre trucs d'animation. Dans le numéro 2, on avait pu parler du projet. On avait vu exactement, effectivement, comment rédiger un message très court pour être le plus percutant possible et que ça tienne et que les gens le lisent vraiment. Alors, la troisième chose à faire, eh bien, c'est d'avoir, finalement, pas trop, ni trop, ni trop peu de messages. Alors, on a fait un sondage et, en général, quand on demande aux gens combien vous pouvez recevoir de messages par semaine, ils disent 1. Mais c'est doublement faux, puisque, en fait, si c'est un message long, et rappelez-vous la règle des deux minutes, eh bien, non, une fois par semaine, c'est beaucoup trop. Donc, une lettre d'information, par exemple, une fois par mois, c'est largement suffisant. Par contre, on se rend compte, on mesure que, finalement, si c'est des messages courts, eh bien, jusqu'à 5 messages par semaine, ça marche. Donc, finalement, eh bien, si vous avez entre 1 et 5 messages par semaine, c'est parfait. Effectivement, un message, parce que si vous n'avez pas de message pendant une semaine, voire deux semaines, eh bien, les gens oublient rapidement qu'ils font partie du groupe et donc se sentent démobilisés. Et puis, si vous avez plus que 5 messages, c'est pas bon. Alors, ça va être le rôle, justement, du facilitateur d'appeler des porteurs de projet, puisque les porteurs de projet, ils oublient d'envoyer le message très souvent. Donc, tant mieux, à limite, puisqu'en fait, il suffit d'appeler 3 personnes. Allez, s'il n'y en a que 2 qui ont répondu, eh bien, vous avez quand même 2 messages. S'il n'y en a vraiment qu'un, eh bien, voilà, vous avez un message cette semaine, pas de problème. Et puis, si jamais il y a quelqu'un qui pose une question supplémentaire en disant « j'aimerais monter un groupe sur telle chose », eh bien, vous pouvez avoir 4 messages, allez, voire 5, du moment que l'on ne discute pas, évidemment, sur la liste. Et évidemment, la quatrième point, justement, ça va être de faire une réponse à l'envoyeur et pas au groupe. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « ah, ça m'intéresse ton projet, je viens », bon, ça intéresse la personne qui a envoyé le message, donc le porteur du projet, ça n'intéresse pas tout le monde. Donc, en général, eh bien, une liste d'échanges, on la paramètre de manière à ce que la réponse ne se fasse pas à tout le groupe, mais à simplement la personne qui a envoyé, pour éviter les problèmes que j'ai eus, par exemple, des fois sur des très grands groupes de 800 personnes, où il y a quelqu'un qui, au premier de l'an, dit « bonne année », et alors là, c'est l'horreur totale, avec tous les gens qui disent « bonne année à toi aussi », etc., « merci de m'avoir répondu », etc. Enfin bref, vous voyez là, avec 800 personnes, ça peut être la catastrophe, même si vous n'avez que 10-20% des gens qui répondent, c'est une catastrophe. Donc voilà, on va faire en sorte, quatrième étape, de ne répondre qu'à l'envoyeur. Alors, grâce à ça, eh bien, finalement, en ne discutant pas, malgré tout, on peut utiliser le mail de façon extrêmement efficace, parce que cette fois, on va pouvoir toucher pratiquement tout le monde, tous les gens qui ont Internet, et de façon « push », c'est-à-dire pas simplement en leur demandant d'aller chercher l'information quelque part sur votre site, parce que ça, les observateurs, par définition, ne le font pas, ils ne réagissent pas, mais par contre, eh bien, en faisant en sorte qu'ils le reçoivent dans leur boîte aux lettres. Donc, avec cette petite règle, ne discutez pas sur les grandes listes mail, par mail, eh bien, on peut arriver, effectivement, à gérer très facilement notre groupe. Alors, à vous de jouer. Comment vous utilisez le mail dans votre communauté ? Bien, mal ? Et puis, peut-être que vous n'avez pas du tout de liste mail ? Eh bien, si vous mettiez en place une liste d'échange, celle qu'on l'a vue, et donc avec les quatre règles qu'on a vues, de manière à ce que les personnes qui postent les informations, ça soit des informations courtes, des informations trois fois par semaine, allez, entre une et cinq fois par semaine, que s'il y a des réponses, la réponse se passe uniquement à la personne, de manière à ce que vos observateurs dans votre groupe, eh bien, puissent se dire, ah tiens, finalement, de temps en temps, ah, ça, ce projet-là, il m'intéresse, ils font justement quelque chose de nouveau, là, mais qui m'intéresse bien, eh bien, je vais y participer. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501